C'est monsieur Ilungangoy Jean-Jacques. Toi, tu es qui ? Je suis sa femme. Toi, comment tu t'appelles ? Maman Odette. Maman Odette. Oui, papa. Voilà. Ton mari, là, je vois un serpent qui a bloqué son langage. Donne la vie, papa. Donne la vie. Je vois toute la famille. C'est qui ? C'est ton cousin. C'est mon cousin, il s'appelle Jean-Jacques. Ton cousin, il s'appelle Jean-Jacques. Restez là. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Vous avez le mandat, papa. C'est ton cousin, il s'appelle Jean-Jacques. Attendez, laissez-moi, on nous explique ici. Gardez le deux lignes. Il a un problème de langage. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Depuis combien de temps ? Ça va faire deux ans. Deux ans, il ne parle pas. Oui, sa femme est là. Il ne parle pas. Deux ans, oui. Aujourd'hui, il va dire bonjour. Wow. Yes, sir. Yes, sir. Papa, il a dit bonjour. Ah, il vient de dire bonjour. Oui, papa. Mettez le micro. Ice. Mettez-lui le micro. Un micro sensible. C'est vrai, terrible. Alléluia. Mon roi, papa. Allez, Jean-Jacques, alléluia. 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 Terrible. Pensez-moi à son épouse. Madame, ça fait combien d'années que ton mari ne parle plus ? Ça fait maintenant deux ans et demi. Deux ans et demi. Hey ! Pour l'instant, retournez le micro à Mère Jean-Claude. Jean-Jacques Plutot. Il l'a parlé. Je vous ai dit. Je vois le signe où Dieu décide de faire disparaître des choses. Amen, Jean-Jacques. Amen, Jean-Retois. Hé ! Attendez. Deux ans et demi. Jean-Jacques dit Amen Amen